Ce matin vous est proposé par le groupe Ncia, Assurance et Banque. Le débat africain, Alain Fouca. Après les grosses frayeurs connues par les Maliens pendant l'occupation du nord du pays par des groupes islamistes qui souhaitaient instaurer la charia, avec les risques de radicalisation d'une frange de la population et la création du ministère des affaires religieuses à la demande du Haut Conseil islamique, dans un pays à plus de 90% musulmans où les chefs religieux mobilisent largement plus les populations que les hommes politiques, quelle doit être la place de la religion dans le Mali d'aujourd'hui ? Quel rôle doit-elle jouer dans ce pays qui se veut laïque ? Bonjour et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à ce sujet qui initialement devait être enregistré à Bamako même, mais pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous le faisons par téléphone, avec plusieurs invités. D'abord M. Marmoud Diko, le président du Haut Conseil islamique qui a fait, il y a quelques temps déjà, en pleine crise, le plein du stade de Bamako. Second invité de ce plateau, toujours en direct au téléphone de Bamako, Thierno Amadou Umaas Diallo, le ministre délégué aux affaires religieuses. Maître Mokhtar Mariko, le président de l'Association Malienne des Droits de l'Homme, est également parmi nous. Dernier invité de ce plateau, et pas des moindres, l'abbé Edmond Dembele, le secrétaire général de la conférence épiscopale du Mali. Il représente ici en gros la minorité catholique dans le pays. Le débat d'Alain Fouca. On sait que la question religieuse est devenue importante au Mali. On sait qu'aujourd'hui, les imams soulèvent plus de population, mobilisent plus de population que les hommes politiques. Malheureusement ou heureusement, ça dépend. Et on sait aussi que la religion fait de plus en plus son intrusion, entre un peu plus dans le monde politique. Alors, j'ai envie, avant qu'on ne parle de la place de la religion dans la République, de savoir comment expliquer ce regain d'intérêt pour la chose religieuse. Qu'est-ce qui fait que les imams soulèvent autant de peuples aujourd'hui ? J'ai envie de poser la question à quelqu'un qui a rempli un stade il y a quelque temps, Mahmoud Dicot, l'imam, le président du Haut Conseil islamique malien. Je ne sais pas. Certainement, il faut poser cette question au peuple et à ceux qui viennent remplir le stade quand les imams le font en peine. C'est peut-être... Et ils sont les mieux indiqués pour vous donner vraiment la raison. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'en réalité, dans nos pays, et surtout au Mali, il y a une grande détestation vraiment de cette population désemplarée, désenchantée, une démocratie qui a été promise, mais en réalité qui a donné naissance à une situation de mauvaise gouvernance avec une corruption endémique, avec une justice vraiment qui est corrompue complètement, et avec tout ce qui s'ensuit, les politiques qui doivent en réalité être les défenseurs et les autres organes de la société civile qui doivent vraiment défendre le peuple, certainement, n'ont pas joué leur jeu. Et donc, naturellement, les gens, comme on le dit, la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide, mais il y a aussi le fait que, de plus en plus, les religieux parlent de politique. Je ne peux pas parler, ils sont des citoyens à part entière, et puis le religieux de 1960 est différent du religieux de 2013. Vous avez des imams aujourd'hui qui ont leur doctorat, il y en a qui ont leur master, il y en a qui sont des licenciés, qui font toutes sortes d'études académiques, qui savent ce qui se passe autour d'eux, et cet imam-là n'est pas l'imam classique qu'on connaît dans le temps, qui ne parle pas de tout ce qui est moindin. Et aujourd'hui, nous avons des imams qui ont sorti des grandes universités à travers le monde, et difficilement vous pouvez comparer les mêmes imams des époques qui ne sont pas les mêmes. Monsieur le ministre, lorsque vous écoutez cette réflexion qui dit qu'il y a défection des hommes politiques, il y a détestation même des hommes politiques, et que l'imam aujourd'hui doit pouvoir parler de politique. Quelle réaction, vous qui êtes justement le ministre délégué aux affaires religieuses et du culte ? Je crois que les arguments qui viennent d'être avancés par mon grand frère, Elen et l'imam, du coup, sont tout à fait compris et indiscutables. Sur quel aspect ? Sur le fait que les hommes politiques ont échoué et ne sont plus aimés par la population ? Moi, je n'aime pas généralement aller dans l'intransigeant échoué. Je crois que là-dessus, il y a beaucoup d'éléments à mettre dans les factures d'analyse. Parce qu'est-ce que c'est un échec ? Est-ce que c'est dû au rythme ou à la vitesse des croisières que nos démocraties n'ont pas atteint, et puis l'enracinement démocratique ? Je crois qu'il y a un peu tout ça. Ou est-ce que notre modèle démocratique, au-delà des principes de base qui font l'universalité de la démocratie, de la liberté, est-ce qu'il y a un ancrage, est-ce qu'il y a une connexion entre la chose politique et le peuple, entre l'intellectuel et le peuple ? Je crois qu'il y a un peu tout cela qu'il faudrait voir. Il ne faudrait pas simplement jeter le propre sur les hommes politiques. Ils ont affaire à un peuple, à l'alphabet à 80%. C'est un combat de tous les jours, l'animation de l'espace politique. Donc, je crois un peu à tout ça. Alors, l'intrusion du religieux, je crois qu'il faut être un peu réservé et méfiant. Ce n'est pas une intrusion, mais simplement, c'est un éveil. C'est-à-dire que le religieux fait partie du peuple. Et cela, lorsqu'il fait partie du peuple et que le peuple doit parler, il parle. Certainement que c'est une nouvelle donne dans l'image, le prisme que l'on donne de nos états et de la religion dans nos états. Mais je ne crois pas que cela soit inquiétant et jusqu'à être source d'inquiétude. La question est d'abord celle de savoir, est-ce que le religieux doit avoir une intervention dans le politique ? Alors, c'est vrai que la religion, dès qu'elle rentre dans la politique, généralement, il y a le risque que le religieux devient un politique et que donc la désapprobation du politique ou du politicien qui a été faite par le peuple peut se retrouver aussi contre le religieux qui devient un politique. Alors, voyez-vous, donc il y a ce risque. C'est-à-dire que sur le religieux, c'est normal. Je dois analyser, réagir. Mais alors, dès que je saute le pas pour être politique, je deviens donc l'élément jugé aussi par le peuple comme il a jugé le politique. Alors, je crois que j'aurais souhaité voir le religieux qui a un œil sentinelle sur l'acte politique ou l'acte du politicien plutôt que de le voir glisser. J'aurais voulu qu'il respecte le rubicon, qu'il respecte le rubicon et qu'il ait un œil qui lui permettra d'éguillonner, sinon d'éguiller la locomotive politique et d'être aussi en même temps une sorte de rempart pour les intérêts des citoyens. Je crois que c'est un peu cela. Là, je me tourne vers l'abbé Edmond Dembélé qui, lui, représente la minorité religieuse sur place puisque le Mali est à plus de 98% musulmans. Quel regard vous avez sur cette intrusion du religieux dans le politique que l'on constate de plus en plus au Mali ? Je crois qu'il est bon et normal que le religieux parle du politique ou de la chose politique, mais je crois qu'il devrait faire attention à ne pas faire de la politique. Parler de la chose politique ou parler du politique, c'est bon et c'est normal parce que, comme les autres l'ont dit déjà, le religieux est un citoyen. Il regarde ce qui se passe dans ce pays, il vit ce qui se passe dans son pays et donc cela le concerne, comme tout le monde. Donc, il est bon et normal qu'il parle de la politique, de ce qui se vit dans son pays afin peut-être de contribuer à un changement positif. Mais il serait bon que le religieux se méfie de faire de la politique parce que, c'est ça le danger, il y a le risque de ne pas pouvoir respecter la parole et de se mettre à faire comme tout le monde. Donc, je crois qu'à ce niveau, pour ma part en tout cas, il y a deux positions à tenir. Parler de la politique, critiquer la chose politique ou la gestion politique, apporter sa contribution à travers des propositions, cela fait partie du rôle du religieux. Oui, mais dans le cas du Malé, on a l'impression que le religieux est entré dans la politique, que le religieux, dans son point de vue sur le vote des croyants, sur le vote de leurs oailles, est-ce que ça ne présente pas un danger aujourd'hui ? On a vu, pendant les dernières élections présidentielles, l'intrusion des religieux dans le jeu politique au Mali. Oui, bon, cela pourrait effectivement représenter un danger si les hommes religieux prennent parti et surtout s'ils soutiennent un camp contre un autre. Cela pourrait constituer un danger, je dis bien. Mais pour le cas de l'Église, je précise bien que les évêques ont fait un message juste quelques semaines avant les élections et ils ont dit qu'ils ne donnent pas de consigne de vote à qui que ce soit, mais ils invitaient les fidèles à réfléchir en âme et conscience et à porter leur choix sur la personne qu'ils jugent capable d'apporter le changement dont le Mali a besoin aujourd'hui. Le débat africain, Alain Fouca. Dans la communauté musulmane, on a écouté certains appeler carrément à voter pour un candidat, à voter pour Ibeka, M. Marmodico. Mais alors, en réalité, qu'est-ce qui les empêche de le faire s'ils pensent comme ça ? Vous pouvez me dire dans quel article de la constitution du Mali cela interdit ? Non, du tout. C'est des citoyens à part entière. Si un regroupement, qu'il soit religieux ou un regroupement dans d'autres secteurs de la société, pense qu'il faut voter pour X, même à un moment, où est le crime enfant ? On ne voit pas. Quel est l'article de la constitution du Mali ? Est-ce que ce n'est pas déjà de faire de la politique pour le religieux dans ce cas, M. Marmodico ? Mais je veux dire, faire de la politique même pour un religieux, est-ce que vous, vous avez vu dans la constitution du Mali que cela est interdit ? Dans quel article de notre constitution, on dit que le religieux ne doit pas se mêler du politique ? Dans quel article ? Mais est-ce que le clergé musulman ou chrétien permet à l'imam de faire de la politique, d'influer sur la politique ? Faire de la politique, entendons-nous et comprenons-nous d'abord sur quoi, qu'est-ce que c'est faire de la politique ? S'intéresser vraiment à la vie de sa société, à la vie de son peuple, à la marche de ce peuple là-ci, c'est cela faire de la politique. Mais bon, comment vous intervievez à un citoyen ? Fait-il un évêque ou un imam de donner son point de vue ? Mais quel est l'imam qui s'est présenté pour être président ou pour être député ? Alors, j'ai envie de poser la question suivante, M. Marmodico. En tant qu'imam, avez-vous le sentiment que vous avez le droit d'y participer, vous qui influez sur l'esprit de vos ouailles, qui vous écoutent religieusement ? Mais s'ils m'écoutent religieusement, c'est même un droit et un devoir de leur indiquer le chemin qu'il faut suivre. Et si cela doit repasser par leur dire un choix judicié en matière politique, il faut le faire. Je ne vois pas en quoi cela est interdit ou en quoi c'est un mal. Peut-être cela l'est pour d'autres pays, pour d'autres contrées, mais en réalité, ici au Mali, je ne vois pas en quoi. Cela va être un mal. Je sens plus que dans la constitution du Mali, vous ne pouvez pas me dire qu'il est interdit à un imam même de s'être présenté pour être élu ou éligé. Non ? Maître Mokhtar Mariko, une réaction à cela ? Moi, je pense que le religieux doit être en dehors de la scène politique. Je m'explique parce que le religieux en République du Mali est au centre même de la société. Quand vous avez un baptême, c'est les religieux qu'on appelle. Quand il y a un mariage, c'est les religieux qu'on appelle. Moi, je pense que le religieux, c'est-à-dire l'imam, doit rester en masse de la politique pour essayer d'être un organe d'éveil et surveiller les actions de l'État. Et à chaque fois qu'il y a des rapages, c'est aux religieux qu'on fait appel. Et c'est là que notre société l'a connu depuis bien avant. À chaque fois qu'il y a une crise, on fait appel soit à l'Église catholique, soit aux imams. Et le problème est résolu. Moi, je pense que si le religieux s'intéresse trop ou devient un acteur principal, dans la politique, cela va écorcher la laïcité de notre République. Parce que nous disons, si les religieux s'enfoncent trop dans la politique, il y aurait une sorte de soumission de l'État parce que c'est des hommes très puissants. On a besoin d'eux au mariage, au baptême. Et dans tout ce que nous faisons dans la vie quotidienne, on a besoin des religieux. Et cela risque d'écorcher la laïcité de la République. Voilà ce que je voulais ajouter au propos de l'abbé et du ministre. M. le ministre, vous qui êtes en charge, justement, des affaires religieuses et du culte, quelle réaction à cela lorsqu'on vous dit que le religieux ne doit pas influer parce qu'il est à toutes les étapes dans la vie de la société, dans la vie des populations, et qu'il doit être une sorte d'arbitre ? Vous savez, M. Foucault, moi, je suis prudent. Je suis prudent dans cette lecture. Je n'aime pas le confinement. Moi, je n'aime pas le confinement. Je crois qu'il faudrait d'abord qu'on comprenne que nos États sont responsables et s'assument. Et qu'on ne peut pas nier à tout individu malien. Mais au-delà de cela, un libéral religieux d'orienter, parce que le libéral religieux a son candidat politique par rapport à sa vision politique d'un fondement religieux d'une société malienne qu'il souhaite. Alors, cela voudrait dire que, donc, ils ont, de mon point de vue, un droit d'orienter parce qu'ils voudraient avoir... Oui, mais dans le même temps, M. le ministre, est-ce que là, on ne touche pas à la question même de la laïcité, du type de laïcité de l'État, de la République du Mali ? Je vais vous mettre à l'aise. Foucault, je vais vous mettre à l'aise. Moi, qui suis le ministre des Affaires et des Religions, j'ai été à l'Église évangélique. J'ai été à l'Église catholique. J'ai assisté à la cérémonie des chasseurs, qui est une conférierie cultiste. Alors, ce problème ne peut pas se poser. Et ce que je voudrais dire, parce qu'en réalité, ce qu'on ne dit pas, c'est que ce débat tourne autour des responsables religieux des imams. Mais vous savez, M. Foucault, le premier État organisé modernement dans l'histoire, c'est l'État du prophète Mohamed, peut-être sur lui. Il était un État irrégalier et respectueux, du doigt à la différence. À l'Amèque, vous aviez des communautés très très sudaines. Les premiers minarets de la première, moi, ce qu'on se fait par le prophète de l'Islam, c'est de face à Jérusalem. Alors donc, on a envoyé des musulmans se réfugier sur le leader christian-éthiopien. Alors donc, ce problème ne se pose pas. M. le ministre, lorsqu'on vous écoute, on a l'impression que pour vous, on peut facilement être dans un État où l'Église, ou le culte, ou la messe, ou la mosquée est totalement liée à l'État. Est-ce que c'est encore un État laïque ? Non, non, non. Pas que ce soit lié à l'État. Non, non, je crois que je ne suis pas dans un esprit de concordat. Rassurez-nous. En fait, je suis d'accord qu'on soit dans les années 1905, où il y a la séparation. Mais je voudrais vous dire qu'on ne peut pas faire comme s'il y a un mur. M. Foucault, vous allez me dire qu'il n'y a pas les partis chrétiens démocrates en Allemagne ? Vous allez me dire que les juifs orthodoxes ne participent pas au choix de la gestion de la politique d'Israël ? Mais est-ce le clergé qui participe directement ? M. Foucault, Israël n'est pas une politique démocratique. L'Allemagne n'est pas la première puissance économique de l'Allemagne. Alors, je ne voudrais pas que... Moi, je suis le ministre de toutes les religions. Mais le Mali, il faudrait que vous disiez que nous sommes un peuple... Le Mali est né avec l'institution. L'État du Mali est né avec l'empire du Mali. On ne peut pas définir le Mali comme un État laïque, alors ? Le Mali est un État laïque. La République est laïque. La Constitution est laïque. Mais le Malien n'est pas un agnostique. M. Mockard-Maricot, une réaction à cela ? Moi, je suis un peu surpris par le propos de son excellence. Mais je dirais que le Mali, c'est vrai, c'est dans le secte, c'est une république laïque. On est un peuple tolérant. Mais la laïcité au Mali, est-ce que le ministre pourrait nous dire si ça concerne aussi d'autres convictions autres que les religieux catholiques et les musulmans ? Parce que... J'ai besoin de comprendre une définition. La laïcité, c'est le principe même de la séparation du culte de l'Église, du religieux, de la chose publique. Là, quand on vous entend tous, on a l'impression que, dans le cas du Mali, ça ne doit pas exister de la même façon qu'ailleurs. C'est bien ça ? J'ai bien compris ? Bon, pas tout à fait comme ça, mais je voudrais attirer l'attention du ministre des Affaires religieuses et du culte sur le fait qu'il existe d'autres convictions au Mali, autres que le christianisme et l'islam. Parce qu'en l'entendant parler, il n'a parlé que de ces deux religions. Si je peux me tromper, mais la laïcité doit consommer aussi d'autres convictions. Et ce n'est pas exactement le cas au Mali. Justement, on va parler justement de cette question de la laïcité dans la seconde partie de The Magazine, consacrée justement à la place de la religion dans la République du Mali. Puisque là, on a l'impression que ce n'est pas totalement défini et qu'il y a des différences de conception. On pourra en parler dans la seconde partie, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale, pour la suite du débat africain. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501